Ok, hey salut tout le monde c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude Donc aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de 10 minutes lifestyle Au sommet les questions du jour c'est Premièrement comment travailler les trapèzes Donc cette partie là Enfin trapèzes supérieurs parce qu'il y a aussi les trapèzes moyens et inférieurs Mais alors ici on parle des trapèzes supérieurs Autrement qu'avec des shrugs, donc l'exercice basique on fait ça On verra d'autres moyens parce que c'est vrai que ça peut être un peu lassant à la fin La personne semblait lassée de faire des shrugs à l'heure de la journée Donc on va trouver un autre moyen Deuxième question intéressante Comment garder une diète avec l'école et même le travail, les études, tout ça, tout ça Donc comment est-ce qu'on va essayer de garder une diète Pour avoir les gains attendus tout en essayant de combler la partie travail à côté Et la troisième question, la question du titre Je mets ce genre de question là en titre parce que c'est ce qui a l'air de vous intéresser le plus Vous intéresser le plus, ouais Donc du coup bah je fais ce qui vous intéresse Écoutez, la question cette fois-ci C'est un mec qui avait un rendez-vous avec une fille Et cette fille-là n'a pas donné de suite au rendez-vous Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes Donc comment faire en sorte d'obtenir un deuxième rendez-vous Et donc comment réussir déjà le premier rendez-vous finalement Parce que si la fille ne donne pas de suite, ça veut dire que le premier rendez-vous a été raté Bon voilà, donc ça ce sera la troisième question Donc on part tout de suite avec la première question Qui est comment travailler les trapèzes autrement qu'avec des shrugs Ouais des shrugs parce que je suis là, c'est shrug Alors, il y a plusieurs moyens Premièrement, ce qu'on peut faire c'est faire en sorte d'améliorer la contraction des trapèzes Quand on travaille les épaules Moi je sais que de base, j'ai les épaules assez fortes Et étonnamment, c'est mes trapèzes qui prennent beaucoup Pendant que je travaille les épaules Donc ça fait que je progresse beaucoup des trapèzes Et mes épaules prennent aussi un peu Donc par contre ma part, j'ai pas trop ce problème Mais ce que je sais aussi C'est que quand on tend les bras pour faire des élevations latérales Plus on tend les bras, plus la tension va être remise sur les trapèzes Alors que plus on aura tendance à plier le coude Plus on mettra la tension vraiment sur le faisceau latéral Donc des épaules A partir de ce moment là, on peut améliorer la contraction des trapèzes Simplement en tendant les bras pendant les élevations latérales Ce que je te conseille de faire Alors forcément, on va être obligé de limiter les charges Faut aussi éviter de tricher au maximum Tu vois, éviter les impulsions Comme ça on se focalise vraiment sur la contraction des trapèzes Donc il y a cette première solution là Autrement, il y a divers exercices Par exemple les tirages comme ça Mais bon ça, tu m'as dit que tu connaissais Et que c'était pas non plus ton exercice favori Donc, il y a un autre truc qui est super sympa C'est de faire des arrachés C'est à dire, là on va rentrer dans un mouvement un peu plus polyarticulaire du coup Mais en gros, tu vois, genre t'es debout T'as l'altère qui est sur le sol Et en gardant le dos droit, tu te vesses Et bam, tu remontes Tu te lèves comme ça Et hop, de toute façon je mettrais un petit schéma là Et hop, tu le ramènes là Et en fait, cet exercice va vraiment être intéressant déjà pour les trapèzes Si on s'applique à bien remonter le cou d'en haut Tu vois Et ensuite à le monter comme ça Ok Et donc de cette manière là On va pouvoir s'amuser à travailler les trapèzes Et même à renforcer en termes de force Et en termes de stature, de posture Toute la partie du dos finalement Donc c'est un exercice qui est assez simple Ensuite, deuxième question Comment garder une diète quand on travaille beaucoup ? Alors, je suis un peu sujet finalement à ça Parce qu'entre ma vie du lycée et les vidéos et tout ça C'est vrai que j'ai pas toujours le temps de faire ce que je veux Autant vous dire que le midi, j'ai deux heures pour manger Et c'est pendant ce moment là que je vais m'entraîner Donc faut que j'aille m'entraîner Il faut que je mange, faut que je reparte en cours Enfin bon, tu vois ce que je veux dire C'est un peu le bordel Et donc le secret de tout ça C'est tout simplement la planification C'est l'organisation C'est-à-dire que avant que la semaine commence Avant que la prochaine semaine commence Tu dis ok, je vais manger ça, 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 ça Tu fais tes courses Tu prends un jour pour te faire tes courses Un jour si c'est nécessaire pour te faire tes repas Et que tu peux les garder au frais Sinon faut que tu trouves du temps à chaque fois pour faire tes repas Que ce soit le soir ou le matin Pour ma part, je le fais le matin Je me réveille un peu plus tôt Histoire de faire mes repas pour la journée Mais voilà, le but c'est vraiment ça C'est vraiment de pas y aller à la Wallerienne Parce que quand tu vas en mode n'importe quoi Et que tu te lèves le matin Tu sais pas ce que tu vas manger Et que tu dois faire ton repas en deux minutes La première chose que tu vas prendre Ça va pas être ton riz Tu vas pas faire cuire ta dinde Donc du coup, il faut vraiment planifier les choses Quitte à faire cuire ta dinde la veille Moi j'ai fait ça pendant un moment Et ça a fonctionné très bien Alors certes, c'est pas cool de voir de la dinde froide Mais les gains, c'est les gains Non, le secret c'est vraiment la planification Il faut planifier, il faut que tu organises tout ce que tu vas manger Tu fais tes courses et tu te fais à manger Le secret c'est la planification Je vais vous dire qu'en soit Mais le secret c'est vraiment la planification Alors, pas de nouvelles Après un premier rendez-vous Il y a plusieurs facteurs déterminants Qui font qu'elle va te rappeler Enfin, qu'elle va te rappeler Qu'il ou elle Mais je vais dire elle Parce que, enfin, ce sera plus simple pour moi Mais c'est valable pour les filles aussi Avec nous Il y a plusieurs facteurs déterminants On va commencer par la base Quand t'arrives au rendez-vous Ce qui va être intéressant Ça va être de se mettre à côté d'elle C'est-à-dire que tu la connais un minimum la fille Tu vois, tu sais pas d'un coup Voilà, c'est... Soit tu lui as parlé un peu Soit tu as pris son numéro Donc tu as parlé un peu avec elle Donc tu la connais un peu Donc, ce qui est intéressant de faire C'est de se mettre à côté d'elle Et d'instaurer un climat assez proche quoi Que ce soit pas gênant Que vous soyez comme ça D'un bout à l'autre de la table Tu vois, au lieu de te mettre en face d'elle Tu t'assoies à côté d'elle Voilà, comme ça De cette manière Vous allez être finalement plus proche l'un de l'autre Ça va pouvoir créer un certain jeu tactique Tu vois, vous allez pouvoir te mettre à côté d'elle Si jamais tu rigoles hop Bah tu mets ton bras autour d'elle Enfin, tu vois Ça permet vraiment d'être plus tactile avec la personne Et c'est sympa tant pour toi que pour elle Autant pour toi que pour lui Deuxièmement Un rendez-vous ne doit pas durer Enfin, surtout en premier Attends, est-ce que ça n'a pas coupé ? Et vraiment, à chaque fois J'ai vraiment peur que ça coupe Je suis désolé de vous s'infiger ça Mais à chaque fois, j'ai vraiment peur que ça coupe Un premier rendez-vous, surtout Ne doit pas durer très 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 longtemps Quand tu vas au café avec elle Deux heures, ça suffit amplement Alors, à moins que vous ayez prévu vraiment Une après-midi entre vous Un café ou un simple rendez-vous pour paraloter Ça ne doit pas durer plus de deux heures Après, on a tendance à s'émanciper Et c'est là qu'on commence à perdre des points Tu vois Si tout se passe bien Et qu'au bout de deux heures, deux heures et demie Tu commences à raconter de la merde Alors que tu avais très bien géré avant Bam, tu te fais fusil direct Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps Voilà Et aussi Pour que ça fasse deux heures Soit tu lui dis que tu fais quelque chose après Ou soit Tu dis que tu dois partir Parce que le truc, c'est que Si vraiment Tu la laisses, elle Finir le rendez-vous Ça se fait en mode Bah, du coup C'est elle qui voulait partir Tu vois Finalement Elle n'avait plus forcément envie d'en revouloir Alors que si tu dis Bon bah Enfin Tu me préviens Au début du rendez-vous C'est la moindre des choses C'est la moindre C'est le moindre des respects Dont la personne a le droit Tu vois Il faut respecter les gens quand même Dans la vie Donc tu lui dis Avoir un rendez-vous Bah hop À cette heure-là Je devrais y aller Je ne devrais pas trop tarder À partir de cette heure-là Parce que je dois faire ci Je dois faire ça Et comme ça Ça fera en sorte que Il ou elle Soit en mode Ah bah je m'étais bien amusé Dommage que ça finisse maintenant Faudra faire un deuxième rendez-vous Et bam Là tu auras ton deuxième rendez-vous Et là La fille va te redonner Ou le mec Va te redonner Des nouvelles Donc voilà C'est C'est pas plus compliqué que ça Il me reste encore une cinquantaine de secondes J'ai encore peut-être deux choses à dire là-dessus Euh Ouais Ouais tout simplement aussi Généralement ça vient aussi Parce que tu perds des points quand tu parles avec elle Il y a des sujets à broder Par exemple c'est hobby Tu vois généralement c'est la base Tu vois tu parles de ce qu'elle aime Principalement Pas trop de ce qu'elle aime pas Faut éviter les émotions négatives Tu parles de ce qu'elle aime Et euh Et t'évites les sujets un peu Idiots Comme la religion et la politique C'est C'est des sujets à bannir Tout simplement Après est-ce qu'il faut embrasser S'il faut pas embrasser Pour ma part J'ai pas trop de règles là-dessus C'est vraiment Comme tu le sens Si tu le sens normal T'es pas obligé de l'embrasser directement Par contre Si tu sens que ça va très très bien Et que tu sens qu'elle en a envie Ou qu'il en a envie Bah pourquoi ça en empêcher Dernière chose aussi Pour les mecs qui est sympa à faire Je dis ça plus pour les mecs Ça va paraître un peu Ouais j'existe et tout Vous allez comprendre Généralement ce qui est sympa de faire C'est que Quand tu es toute la fille Bah tu dis Ouais bah Enfin c'était sympa Faudrait qu'on se remette ça une prochaine fois Bah tu lui fais la bise Ou que tu embrasses Et tu dis Bah préviens-moi quand t'es bien arrivé Dis-moi quand t'es bien arrivé Comme ça Ça fait le mec Qui s'intéresse à la personne Et déjà C'est super sympa Qu'on s'intéresse à toi J'ai dépassé le temps Mince Ça va se transformer En 11 minutes Ouais bon Alors Et en fait C'est Comme ça Ça fait genre Enfin Ça fait pas genre Parce que tu t'intéresses à la personne Et c'est sympa de savoir Qu'on s'intéresse à toi Et ça donne un aspect aussi un peu protecteur Alors C'est pour ça que je dis Ça plus Quelque chose qui a tendance à venir des mecs Plutôt que des filles L'aspect protecteur et tout Après bien sûr Qu'on peut s'échapper des convenances Vous faites ce que vous voulez Voilà Ça Enfin Généralement De mon expérience Ça a plus tendance à ressortir De la bouche des garçons Plutôt que de la bouche des filles Et Mais Ça arrive aussi que les filles disent ça Donc en cas C'est très sympa C'est pour ça que Cette petite astuce Était peut-être plus orientée garçon Plutôt que fille Mais si vous êtes une fille N'hésitez pas à le faire Et Si vous êtes un garçon Et qu'elle te dit Bien arrivé Tu dis ah Sympa Et ça te permet de rebondir là dessus Ça fait pas mal de la prochaine Qui est-ce qui va envoyer le prochain message T'auras pas ça Parce que tu pourras Elle te dit Ah bien arrivé Tu fais ah cool Ensuite t'enchaînes sur un petit truc Et ensuite Bam Vous pouvez enchaîner sur une conversation Et là tu auras réussi ton premier rendez-vous Et t'obtiendras ton deuxième rendez-vous Soit pour l'embrasser Parce que tu voulais embrasser Ou soit pour que ça devienne ta copine Parce que tu voulais que ça devienne ta copine Etc Etc Voilà C'est Très difficile Non Ce sont des principes Qui sont à ancrer un petit peu Et Une fois que l'on travaille Bah Ça devient un peu Automatique Finalement Bon Ce qui s'appelait 10 minutes la finale S'est transformé en 12 minutes la finale De toute façon Ça commence toujours par un dé Donc Voilà J'ai rien à me reprocher Bon allez moi Sur ce je vous laisse N'hésitez pas à lâcher un like de Warrior Comme d'hab A vous abonner si c'est pas déjà fait Et à commenter Tout simplement Moi sur ce je vous laisse Hashtag On est des Warrior Hashtag On va envoyer le Youtube Game Sous-titrage Société Radio-Canada